Après une longue période de litiges et d'arbitrages, la brasserie du Tchad et le ministère des Finances et du Budget viennent d'accorder leur violon. Les deux parties signent un protocole conventionnel permettant à la brasserie du Tchad d'exercer ses activités tout en remplissant ses obligations fiscales et sociales. Nous allons signer tout à l'heure un protocole d'accord transactionnel qui va permettre que de manière durable et pérenne, la brasserie continue d'être une entreprise citoyenne sur le plan à la fois fiscal et social, mais aussi sur le plan commercial et des échanges avec les consommateurs. Le directeur de la BDT s'est réjoui du dénouement de la situation. L'horizon s'éclaircit enfin pour les BDT qui dans les semaines à venir réouvriront l'origine de Moundou à l'arrêt depuis juillet 2020 et procéderont comme elles s'y sont engagés à une baisse du prix de vente de leur bière. Un autre pas est franchi. Un arrêté vient répondre aux doléances exprimées par la Chambre des commerces, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat et le patronat dans le but d'assurer la bonne continuité des affaires. Nous avons pris un arrêté, un arrêté qui porte d'une part sur l'exonération des droits et taxes à l'importation des produits alimentaires, des équipements sanitaires, des matériels et fournitures entrant dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Il s'agit de prolonger pour cette partie l'arrêté qui existait et qui était arrivé à terme. Et dans un deuxième temps, l'arrêté porte sur la levée de la caution de 30% à laquelle sont astreintes les importations des produits agricoles. Cette décision ne laisse pas indifférent le président de la Sissiama et son collègue du patronat. Tous ces actes du gouvernement, par l'entremise du ministère des Finances, participent à la relance économique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada